... Ce projet raconte deux îles, la Guadeloupe et l'Australie. Daniel Maximin évoque dans ses poèmes la Guadeloupe qu'il a quittée enfant, l'île née des exodes et des traites, fertilisée par les ancêtres, foyer de sept couleurs en quête de l'arc-en-ciel perdu, et la Genèse, après l'exode. En référence à cette histoire, les artistes ont choisi le coton pour la fabrication du papier. Chaque titre des poèmes est un filigrane, traces d'eau laissées sur le papier telles celles d'un bateau laissant son sillage sur la surface de l'eau. Les sept gravures évoquent aussi des marques laissées par le temps, symboles de mémoire, de voyage et d'une émigration de Nathalie Arthog-Gautier vers l'Australie. La reliure imaginée par Penelope Lee, des dessus de valise, dans un emboîtage fermé par un cylindre de plexiglas et sain de lanières de cuir, est un autre fil conducteur. Un fil dont les nœuds joignent les mots et les images, le passé et le présent, le début et la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada